Les trois erreurs graves à ne pas commettre. Première erreur à ne pas commettre, j'en ai parlé rapidement déjà, c'est attendre l'idée parfaite. Moi, je discute avec des entrepreneurs qui, ça fait deux ans, qui travaillent sur leurs produits. Je discute avec des gens qui ont des idées, mais ça fait deux ans qu'ils y pensent, mais qu'ils ne le font pas. Donc, c'est vraiment partie du principe que c'est une idée de départ. C'est une idée de départ et qu'elle va évoluer au fur et à mesure de votre observation avec le marché. Donc, il faut vraiment partir du principe qu'en fait, la première étape, c'est ce qu'on appelle le Problem-Solution-Fit qu'on vient de voir ensemble. Et puis après, une étape qui va être longue et douloureuse qui va s'appeler le Product-Market-Fit. Et là, vous allez explorer deux choses en même temps. Un, c'est votre produit. Vous allez faire des itérations pour développer votre produit. Et l'autre partie, c'est le marché. Vous allez trouver votre marché. Vous imaginez un marché, mais finalement, peut-être sur les 100 personnes que vous allez toucher, c'est cinq personnes qui vont acheter votre produit. Et vous allez ensuite essayer de développer ce marché-là petit à petit. Donc, voilà un peu l'étape Product-Market-Fit qui vient après. Donc, vous allez passer par ces trois étapes-là. Problem-Solution-Fit, Product-Market-Fit et Scale. Et l'étape la plus douloureuse, ça va être le Product-Market-Fit. Vous allez essayer de créer une indication de votre produit et de votre marché. Donc, voilà. Voyez votre idée comme... N'adorez pas votre idée. Imagine-le comme une idée de départ et préparez-vous à le challenger avec votre marché. Vraiment, soyez prêts à le challenger avec le marché. N'essayez pas de vendre votre produit. Essayez vraiment de partir avec ce mindset de l'explorateur pour essayer de découvrir qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens par rapport à votre idée de solution. Quel est vraiment son problème ? Essayez de découvrir les problématiques via une solution parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas aller poser juste des questions. Quel est ton problème aux gens ? Et les gens ne vont pas comprendre. Il faut arriver avec un angle qui est votre solution. et là, vous allez essayer de découvrir des problématiques et vous allez revenir avec un produit minimum viable pour, encore une fois, pour découvrir des problématiques, etc., etc., que vous allez itérer de cette manière-là. Donc, ça, c'est la première erreur grave à ne pas commettre. La deuxième erreur, et qui est vraiment très difficile, parce que, voilà, à l'école, on a été habitués à avoir des bonnes notes, à essayer de faire un joli travail, de faire quelque chose de bien, etc., etc. Donc, c'est très difficile de s'arrêter, de faire quelque chose de pas fini, de pas abouti. C'est vraiment quelque chose de difficile. Moi, franchement, j'ai encore de la peine maintenant. Et des fois, j'ai de la peine à lâcher quelque chose parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, aucune raison de ne pas le lâcher, mais des fois, j'ai beaucoup de peine là-dedans. Donc, je dis, des fois, il faut le faire, et puis il faut le lancer. Et puis, il faut profiter de l'expérience, de l'apprentissage que va vous donner ce produit non fini pour passer à l'étape suivante. Donc, voilà, forcez-vous à vous arrêter, peut-être timeboxer le temps. Par exemple, je dis, moi, je me suis lancé dans un challenge où je publie une vidéo, un contenu par jour, et là, je n'ai pas le choix. Donc, je ne peux pas me préparer autant que je veux. Donc, moi, je fais également des recherches sur les mots-clés recherchés sur le web. Donc, voilà, je me donne une limite, et je dis, ben voilà, non, je publie comme ça ma vidéo, ce que je pense sur un sujet, puis j'y vais. Donc, voilà, c'est une étape qui est vraiment, on n'a pas l'habitude, c'est vraiment difficile. Donc, je le mets comme une erreur grave à ne pas commettre avec l'étape d'une start-up, n'allez pas trop loin de votre produit minimum. L'autre étape, donc voilà, on parle aussi de pivot dans l'une start-up, c'est de se dire, ok, donc on va tester, on va expérimenter une idée, et puis à un moment donné, ben voilà, on va se dire, ben cette idée, elle a, ben, évidemment, une manière de suivre les données. Donc, évidemment, je ne peux pas tout expliquer dans cette présentation. Vous le retrouvez dans des articles de mon blog, je parle d'analyse de cohorte ou comment convaincre un investisseur, où ça, on va se baser sur des KPI, des tableaux de bord et des indicateurs. Mais à un moment donné, à chaque étape, vous allez vous poser des questions parce que vous n'allez pas indéfiniment itérer, essayer si votre produit, vous n'y arrivez à rien, vous n'attirez à personne. Donc, à un moment donné, vous allez vous poser la question, est-ce que je m'arrête ou est-ce que je pivote ? Donc, c'est un peu les questions principales auxquelles vous allez vous poser. Donc, voilà. Et puis, d'un autre côté, il faut savoir s'arrêter. D'un autre côté, il ne faut pas pivoter trop rapidement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer d'une idée à l'autre trop rapidement. Donc, là aussi, il y a une manière de définir un objectif clair et sensé et de pouvoir l'adapter à son marché. Et là aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai différents articles sur mon blog où je développe cette partie-là. Mais pour moi, c'est un peu la troisième grande erreur à ne pas faire, c'est de pivoter comme ça, passer à une idée, une autre tout le temps, tout le temps, tout le temps et finalement, ne pas pouvoir développer votre idée d'une manière intéressante ou suffisante. Ou justement, quand vous êtes tout prêche du but, là, vous itérez, vous passez à complètement autre chose et vous n'arrivez pas à valoriser ce qui a été fait. Voilà un peu les trois erreurs à ne pas commettre pour moi dans le cadre de l'entrepreneuriat ou dans le cadre de l'application de la méthode Lean Startup. Merci.